Le seul morning qui parle aux Valaisans, c'est Good Morning Valais. Pour moi, dans ma vision, c'est un parti qui est un programme. D'arriver au Conseil d'État avec chacun qui a cinq programmes et puis les développer en silo pendant les quatre ans, je pense que le Valais n'ira pas loin. Donc dans ma vision, chacun vient avec des idées, avec son programme, on peut l'appeler comme ça. Mais de toute façon, à la première séance, il faut arriver à se dire « Ok, d'ici deux mois, trois mois, je ne sais pas si le temps sera assez court, assez long. » Il faut qu'on dégage un programme commun, il faut se fixer des priorités et puis après, il faut essayer de les réaliser. Moi, je suis un privilégié, donc je suis déjà dans la casse des privilégiés. Vous gagnez bien votre vie. Très bien ma vie, je suis un des seuls qui va faire un effort financier s'il doit venir au Conseil d'État. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Cette inégalité, quelque part, à un autre niveau en Suisse, quand on parle de millionnaires et de gens qui gagnent 50 000 francs par année, ça ne me gêne pas, même si d'un autre côté j'arrive. Alors comment on répartit ? C'est quoi les mécanismes pour mieux répartir la richesse ? Alors je ne sais pas, on parle là au niveau mondial. Ah non, parlons au niveau cantonal, c'est très pragmatique, on parle bête des mécanismes. Ces mécanismes-là, l'impôt sur la succession, je pense, c'est quelque chose qui devrait venir. On en profite quelque part, donc il ne faut non plus pas tuer la poule aux oeufs d'or. Vous êtes directeur d'une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Groupé Grinoit, oui. Notamment les éoliennes. Notamment pas assez, mais oui, on essaye, oui. Donc vous avez l'habitude d'être entouré de trucs qui brassent du vent. Exactement, c'est pour ça que je mets des hélices, oui. C'est un plus pour aller au Conseil d'État ? Ah, de savoir transformer le vent, oui, je pense que c'est un plus. En politique, c'est exceptionnel, même. Le seul morning qui parle aux Valaisans, c'est Good Morning Valais.